Yo les gens, bonjour, c'est XAMX Gaming, c'est reparti, alors comme promis, nous commençons les vidéos à partir d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons attaquer le Ratchet & Clank, voilà, vous pouvez entendre la petite musique derrière, voilà, donc, alors, alors, Ratchet & Clank est établi sur déjà plusieurs années, alors, le producteur du jeu c'est Insomniac, il a fait sur les Ratchet & Clank ont commencé sur PS2, il y en a en tout, si je m'abuse, au moins 6 ou 7 par là, je ne les ai pas tous, mais aujourd'hui nous allons partir sur Ratchet & Clank, le remake sur PS4. Alors, voilà, nous avons un exemple de jeu de Ratchet & Clank, nous avons le Ratchet & Clank Kai Force, sur PS3, comme vous pouvez le voir, voilà, donc celui-là je ne l'ai pas trop fait, parce qu'en fait, voilà, j'ai fait l'histoire, mais elle ne m'emballe pas trop, ça suit, les Ratchet & Clank, ce n'est pas les mêmes histoires, ce n'est pas les mêmes méchants, voilà. Après, j'ai commencé, évidemment, le Ratchet & Clank, mais en trilogie, vous avez le Ratchet & Clank 1, 2 et 3, voilà, vous avez la trilogie, bien sûr sur PS3, puisque sur PS4, il n'est pas encore sorti, et je pense qu'il ne sera pas fait, parce que de toute façon, nous repartons sur la PS4, voilà. Donc, vous avez les trois premiers épisodes, celui-là, c'est un autre appât, c'est une autre histoire. Si vous commencez Ratchet & Clank, vous commencez par ceci. Vous pouvez prendre en trilogie ou acheter les trois, mais en trilogie, vous l'aurez à moins cher, moi je l'ai eu pour 30 euros, 9. Donc, alors, aujourd'hui, nous commençons par Ratchet & Clank sur PS4. Voilà, alors, vous avez les personnages, vous avez Clank, Ratchet, et là, les méchants, là, lui, le capitaine Quark, voilà. Alors, pourquoi Ratchet & Clank ? Parce que j'en ai marre que c'est toujours les mêmes jeux, voilà, Call of Duty, tous ces trucs-là, je voulais changer un petit peu. Vous allez me dire, vous allez me dire, c'est à partir de 7 ans, on s'en tape, je m'en tape. Voilà, pour moi, les jeux n'ont pas d'âge, c'est des jeux vidéo avant tout. Après, évidemment, quand je stream ring en jeu d'horreur, là, ce sera autre chose. Voilà, alors, nous allons commencer par celui-là, et vous pouvez voir, comme vous le savez, le film est sorti. Attendez, excusez-moi. Le film est sorti au cinéma le 13 avril dernier. Pas de cette année, mais de la semaine dernière, la semaine, non, pardon, l'année dernière, au mois de novembre, voilà. Au mois de novembre 2016, voilà. Eh bien, alors, voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez de ce jeu sur le compte Facebook XAM Gaming, qui a été ouvert hier, vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez lâcher, liker ou disliker. Voilà, nous allons commencer la vidéo. A tout de suite, les gens.